On a un Medivac ici, là les Marines qui se font démonté par une petite micro-gestion de Link Stalker plutôt stylée, bon qui n'est pas du niveau Grand Master mais qui quand même leur permet de ne pas prendre beaucoup de dégâts. On a une nuque qui est lancée par un de mes Ghosts, il va falloir qu'il snive, voilà il y a un scan, de toute façon il avait un Observer, là je recule un peu trop pour éviter la nuque, en fait j'avais peur de me faire prendre par ma propre nuque, du coup j'ai trop reculé, mon Ghost s'est fait shooter, il n'y a pas de nuque et je suis obligé de reculer. Et les Stalkers qui sont bloqués ici, qui vont se faire choper par les Roaches, pendant ce temps-là les Tors qui avancent après avoir shooté cette B4, qui vont se retrouver avec pas mal de Roaches et d'Hydra, pendant ce temps-là les Roaches qui arrivent en sous-marin, et malheureusement il y a un Observer, donc ils se font choper sur le terrain, il y a des Tors qui arrivent, qui vont commencer à shooter les Overlord, qui vont taper ces Roaches ici, les Roaches qui finalement sortent de terre, qui vont réussir à choper quelques Stalkers, les autres qui arrivent à s'enfuir, une nuque qui est lancée sur ce Tors, il y a pas mal de Marines qui s'avancent avec des Ghosts, bon il va y avoir un scan, est-ce qu'il va réussir à choper la nuque ? Non parce que mes Ghosts ne sont même pas clos, qui sont juste dans la masse de Marines, c'est impossible de... Ah il a réussi à le choper quand même, je sais pas comment il l'a vu, non il l'a pas choper, la nuque est tombée, voilà il ne reste plus qu'un tank qui va se faire choper par ses Marines, c'est très bien, on a les Stalkers qui ont réussi à back ici, on a donc la B3 de Appelson qui est lancée, ici il y a Mikook en train de mettre des tourelles anti-aériennes, tout autour de... Voilà il flippe un petit peu, il met pas mal de tourelles aériennes, pour l'instant il y a une attaque de Blinkstalkers, pas assez de Marines devant, il y a une nuque qui est lancée sur les Blinkstalkers, Blink en arrière, les Marines qui avancent un peu trop, non les Roaches il faut pas qu'ils restent là, il y a un petit scan qui est fait, mais de toute façon les Stalkers ont reculé, ils avaient trop peur de la nuque, la nuque est interrompue, ici on va avoir un transit de drone pour aller saturer cet expand, il se passe beaucoup de choses, ici on a une B4 sur la gole qui est posée par Koundé, et ici on va avoir les Marines et Ghosts qui vont aller avancer sur cette B3 d'Apple Cine, il y a les Blinkstalkers qui arrivent, on va essayer de choper des probes, on arrive en choper quelques-uns, et voilà on arrive sur les Stalkers ici, bon il va y avoir un Blink, tout le monde va mourir, il y a un Observer qui arrive pour choper les Ghosts en camouflage, tous les Marines qui sont fait OS ici, les Trackers qui sont 2 en attaque, j'ai pas vu qu'il a lancé le plus 2, Kundera qui a pris B5 sur, en fait il a pris les 2 golds en même temps, et il arrive avec les Roachs, il va choper cette économie, il va également choper le Nexus je pense, voilà le Nexus qui tombe, je regardais même plus, il recherche le T3, donc là visiblement il a envie de partir sur Broodlord, pendant ce temps là, les Torts qui sont créés 4 par 4, qui sont 2-3, il a pas lancé le plus 3 en attaque, les Blink Stalkers qui viennent choper ces 2 golds ici, et les Torts qui ont chopé cette base, donc là on arrive plus à prendre Expand, ici c'est Mind Out pour moi, ici c'est Mind Out, donc du coup j'ai décollé pour aller me prendre cette base ici, en tant que nouvelle Natural, ici ça commence à être Mind Out, on est plutôt mal au niveau une com, si on regarde je suis à 0, bon, le proto c'est à 0, attention une attaque de Roach en sous-marin, il y a un scan qui est fait, les Roachs qui sortent, qui vont choper des Torts, il y a des Stalkers ici, mais les Roachs qui plaignent pas mal des dégâts, mais qui arrivent à démonter les Torts, les Torts qui vont tomber, il y a une Nuke qui est faite de ma part complètement à peta ou schnock, voilà, Blink de Stalker en retrait, et je balance une deuxième Nuke, why ? Voilà, j'annule mais deux Nuke, Apple Scene, voilà, qui a Mind Out ici et ici, donc il ne minait plus vraiment que sur sa B3, on lui a shoté pas mal de probes, et il y a Miko par contre qui a un Nicom plutôt sexy, Kundera qui a pas beaucoup d'Incom non plus, il va être Mind Out ici, ici c'est plutôt saturé, voilà, ici j'ai Over Saturé, regardez combien y'a-t-il de VCS, je ne sais pas, à vous de faire le compte, il suffit de regarder combien de JPE Colter, tout simplement, j'ai 53 à Colter, donc 53 à Colter sur une base, là les Roachs qui arrivent en mode Kamikaze sur les Torts, et les Stalkers, ici on va avoir des centres de commandement posés par Yamiko, pour faire Fortress Planétaire, peut-être en Trollin, peut-être qu'ils se croient chaud là, ouais, on est en train de les démonter, et là pendant ce temps-là, je viens prendre une, euh non, c'est Kundera pardon, qui vient prendre une B3, ici, les Roachs qui vont venir choper ces Marines, qui ont vu la B3, là il y a des Stalkers, il y a moins de Stalkers que tout à l'heure quand même, Kundera qui veut prendre cette B4, cette B5, il a la foi à ce moment, à se faire attaquer, les Stalkers qui avancent, qui vont aller shooter les Overlord, qui vont choper ces Roachs isolés, pendant ce temps-là, je viens prendre la Xenaga, vérifier qu'il n'y a pas de base ici, donc, voilà, Kundera qui pose une B3, une B4, et il va poser une B5, il a besoin de se faire, euh, de l'Income supplémentaire, là, un Roach, euh, les Roachs qui vont choper un Thor, mais pendant ce temps-là, les Blink Stalkers qui ont blinké ici, des Marines qui viennent en renfort, qui vont essayer de choper, ces Blink Stalkers, euh, l'Income qui est en train de remonter, je pense, voilà, je suis repassé devant, malgré mon oversaturation, il y a Miku qui a, perdu pas mal d'Income, je ne sais pas pourquoi, Kundera qui n'a plus qu'à 200, il est temps qu'ils prennent ses bases, là, je mets un, un, un pointer, est-ce que ça veut dire que ça va être l'attaque, alors là, il y a des Marines qui avancent, bon, on sent les Blink Stalkers qui vont venir choper cette base de Kundera, voilà, la base de Kundera qui est Dinaï, celle-là qui va être repérée par ce VCS, et qui va certainement être Dinaï à son tour, et on a 4 Ghosts qui s'avancent en camouflage, ils ont 4 Nuke, ils vont s'avancer sur cette B3 de Yamiko, qui est véritablement sa dernière base qui bine, si on regarde ici, c'est Mind Out, versaturé, et là, ils arrivent, ils voient les tourelles, donc, voilà, on va reculer, et le 4 Nuke, sur les Supply, alors là, est-ce qu'il l'a vu, Yamiko, je ne sais pas, et bien, il aurait intérêt à le voir, parce que ça tombe, et la forteresse planétaire qui tombe, et la B3 qui tombe, et là, on va venir sniper les VCS, voilà, pendant ce temps-là, une base de, les Blink Stalkers qui ont changé, toutes les bases de Kundera, sauf celle-là, donc, il est sur B3, moi, je suis en train d'oversaturer celle-là, je suis en train de se faire un centre de commandement, pour aller prendre une nouvelle base, ici, il y a des Tors, ici, bon, les Ghosts qui vont repartir, voilà, un petit, un petit taunt, référence à, à 17 kills, voilà, j'ai fait pas mal de kills avec ces, bon, ils vont se faire choper par les Stalkers, non, même pas, on va réussir à les défendre avec les Marines, une petite référence à, when she fails, à l'épisode, hold your like bases, je vous invite à aller voir, when she fails, par l'Activie, pour ceux qui ne connaissent pas, des casteurs canadiens, plutôt déjantés, voilà, ici, on a un transit de drone, vers une base qui n'existe pas encore, qui va être construite, bon, il aurait plutôt intérêt à construire la base, avant de faire des transits de drone, mais peut-être qu'il n'a plus, oui, il n'a plus, tout est mined out, donc, il va être obligé de faire du long distance mining, donc du coup, son income qui doit être ridicule, voilà, l'income de nos deux ennemis qui sont ridicules, on les a bien chopés, sur le point de vue économique, là, on a des stalkers qui vont venir sniper des tumeurs, mais directement, les roaches qui vont venir, les roaches qui sont 2-2, les stalkers qui sont juste 2, et on a des battlecruisers, cette fois, de la part de Yamiko, qui a envie de partir, full troll, donc là, il va partir avec du Thor, et du battlecruiser, il y a des roaches ici, qui vont réussir à choper ses Thor, très facilement, qui vont choper ses stalkers, puisqu'ils sont en nombre suffisant, et là, on a du mass marines, qui vient pour choper les battlecruisers, on a une nuke, qui est balancée sur l'armée, ici, pendant ce temps là, je viens prendre une gold, voilà, le nuke qui va ne servir à rien, il va falloir reculer, voilà, il ne faut pas s'auto-nuker, quand même, voilà, on va juste cramer 4 marines ici, les battlecruisers qui back, ici, pendant ce temps là, ils font tous les long distance mining, sur la même base, tellement, tellement ils sont au fond du trou, j'ai réussi à poser ma base ici, qui va me servir de B4 gold, pendant ce temps là, Koundira est sur B3, il n'a pas réussi à poser une nouvelle base, il pourrait reprendre cette base, il n'y a plus rien, bon, après je viendrai la nuke, évidemment, et là, on a une attaque de marines, et de ghosts, alors par contre, là, il y a deux forteresses manétaires, et il y a quelques stalkers, mais c'est surtout les forteresses manétaires, regardez, boum, voilà, bon là, Fruiniouk ici, bon, ça va se faire choper par ces stalkers, donc je les annule, il y a un scan qui est fait sur mon armée, alors qu'il y a un observer, bon, c'est pas grave, il ne fait que gâcher des scans, mais de toute façon, qu'est-ce qu'il pourrait en faire, il pourrait juste faire des mules, mais des mules en longue distance mining, voilà, la base de Yamiko qui est posée, mais le Protoss qui continue à faire du longue distance mining, là, les roches qui arrivent sur la planétarie fortress, mais il y a une tourelle lance-missile et un ops, donc ils commencent à se faire cramer un petit peu la gueule, ils vont réussir à la faire tomber néanmoins, parce qu'il y a pas mal de DPS, ils vont back, il y a un battlecruiser toujours, il y a quelques stalkers, mais là, on a vraiment l'avantage, on est plutôt bien dans la partie, le battlecruiser qui vient ici, les marines qui sont donnés gratuitement en erreur de rallye points, bon, c'est pas grave, ici, on a, finalement, j'ai pas fait de Fortress Malétaire ici, j'ai décidé de faire une station orbitale, bon, on s'en bat les couilles, ici, on a une station orbitale, une Fortress Malétaire qui a été faite sur la B3 de Yamiko, ici, on a un petit peu de hit and run de la part des stalkers, qui lui permet d'éliminer pas mal de marines, et là, on a un Fortnuk, de nouveau, ici, donc là, les battlecruisers qui vont essayer d'éliminer les ghosts, mais les ghosts qui sont là, pourquoi il ne les a pas chopés, je vais vous montrer l'écran avec le doigt, ah, bim, 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 boum, et la Fortress Malétaire qui tombe, et il n'y a plus rien qui empêche les marines d'avancer, puisqu'il n'y a pas de chars de siège, il n'y a pas de colosses, et vraiment que la Fortress Malétaire qui leur faisait du dégât, et là, ils vont avancer pendant ce temps-là, les roaches qui vont venir choper cette B3, et c'est le GG, le GG de la part de Yamiko, et, donc, la partie qui se termine, et voilà, bon, et ben, le Fort Nuke, ça marche bien, surtout contre les Fortresses Malétaire, puisqu'elles ne peuvent pas esquiver, et oui, c'est le principe, et il avait 4 spatioports, alors 4 spatioports pour Battlecruiser, et 4 usines pour Thor, il a peut-être vu un petit peu trop gros, peut-être dû mettre 3 usines au début, et peut-être, du coup, un spatioport, enfin, je ne sais pas, après, niveau Freestyle, chacun fait comme il veut, une gamme plutôt stylée, regardez, ah non, les ressources du Terran, par contre, étaient à 0-0, il avait réussi à tout dépenser, bon, au niveau du Protoss, ça faisait pas mal déraper, moi aussi, mais bon, moi j'étais pas dans la merde, et Kundera, juste au niveau du gaz, merci à tous, c'était Demon, à la prochaine. aujourd'hui, c'est-à-dire ?